Europe 1, 15h-16h, historiquement vôtre. Nous sommes le 7 mai 1964 à Manchester. Malgré la pluie, 200 spectateurs chanceux avec des tickets et tout autant d'opportunistes qui n'en ont pas se pressent sur le quai de la gare désaffectée de Wilbraham Road, alors que sur le quai opposé, les techniciens s'affairent encore pour finir d'installer la scène sur laquelle les artistes vont se produire dans quelques minutes. Pour l'occasion, c'est un véritable décor qui a été construit avec ses todos, ses charrettes en bois, ses affiches qui rappellent l'atmosphère du sud des Etats-Unis et ce n'est pas un hasard. Ce soir-là, c'est l'Aberic et son blues qui s'invitent en Angleterre. C'est la deuxième fois que la tournée American Blues and Gospel Caravan s'arrête dans la ville britannique où la musique afro-américaine s'est déjà fait une place. Là-bas, on écoute du jazz, du blues, du R&B, comme bientôt partout dans le pays. L'année précédente, Eric Clapton, Jeff Beck, mais aussi Keith Richards et Brian Jones, membres des Rolling Stones, sont venus depuis Londres assister à l'unique représentation britannique du American Blues and Gospel Caravan. Cette année, un autre des Rolling Stones, Mick Jagger, a fait le déplacement. Tout comme Jimmy Page, des fous de blues et des curieux aussi, venus assister à ce concert d'exception, imaginé par Johnny Hemp et capté pour la télévision. Et le producteur de Granada TV a eu le nez creux, car lors de sa diffusion, le 19 août de la même année, le concert a été suivi par quelques 10 millions de spectateurs. Sur scène, le show démarre et les légendes se succèdent. On écoute les Muddy Waters, Cousine Joe, Otis Span, Sonny Terry et Brownie McGee. Et une femme guitariste, chose encore remarquable, fait son entrée. Elle descend d'une voiture à cheval, juchée sur ses hauts talons, vêtue d'un long manteau blanc au col certi de diamant, et rejoint l'orchestre d'un pas dansant au bras de Cousine Joe. Chanteuse à la voix de Soprano, elle éblouit le public sous la pluie en jouant des distorsions de sa guitare électrique. Elle ouvre avec sa chanson qui tombe à pic, « Didn't it rain ? » n'a-t-il pas plu ? C'est qu'en voyant la tempête qui s'abattait sur la gare, elle a aussitôt demandé à Johnny Hemp si elle pouvait changer sa chanson d'ouverture pour celle-là. Un sens de l'apropos dont elle usera tout au long de sa carrière. Elle, c'est Sister Rosette Sarp, et c'est son destin que je vous raconte cet après-midi. Lorsque ce concert est donné à Manchester, la popularité du blues et du gospel a déjà faibli aux Etats-Unis qui ont succombé aux sirènes du label Motown avec ces groupes et ces artistes au son résolument pop, même s'ils gardent un lien avec le gospel dans les rythmes et le chant. En Angleterre, en revanche, on les découvre donc avec un temps de retard et on tombe vite amoureux de ces artistes iconiques qui, à travers leur musique, racontent une dure réalité à un public britannique qui n'en percevait jusqu'ici que des échos. Car si à cette époque, en Europe, ces musiciens noirs n'ont pas à s'asseoir dans différents wagons de train ni à manger dans d'autres restaurants que les Blancs. Ce n'est pas le cas aux Etats-Unis. Car oui, la ségrégation ne prendra légalement fin aux Etats-Unis qu'en 1968, après des années de lutte. Cette ségrégation, Rosetta Nubbin, son premier nom, la vit dès sa naissance en mars 1915 dans l'Arkansas, un État du Sud, alors qu'elle se retrouve vite seule avec sa mère, Katie Bell Nubbin, qui s'est engagée dans la secte protestante de l'Église sanctifiée. En effet, après des années à travailler comme domestique en parallèle de ses activités pour la congrégation, elle parvient finalement à gagner sa vie comme évangéliste. Mère et fille traversent alors le pays jusqu'à Chicago en passant par Memphis. C'est dans l'église pentecôtiste de la ville de King Elvis, qui ne l'est pas encore, que Rosetta s'initie la musique alors qu'elle n'est que fillette. Elle pianote sur l'harmonium dont joue sa mère et se met à chanter sans qu'on lui apprenne. Impressionnée par son beau-frère qui joue de la guitare avec un goulot de bouteille en guise de médiator, elle s'y met aussi et en fait son instrument de prédilection. D'église en église, la petite Rosetta se fait les dents plutôt la main. Dans les revival shows qui visent à recruter de nouveaux fidèles, elle acquiert un réel sens du timing dans des performances improvisées avec un prêcheur. C'est là son sens de la propos, sa capacité à cerner un auditoire et à s'emparer de son cœur. Soliste face au public, Rosetta interpelle la foule dans un style énergique, typique de son église, car à l'époque d'autres privilégient un chant plus lent. Toutes n'autorisent pas la guitare et bien peu encouragent les femmes à prendre une place de premier plan dans la congrégation. Avec le krach boursier de 1929 et la crise économique qui s'ensuit, la famine, les tempêtes de poussière, du Dust Bowl, les Américains se tournent pour beaucoup vers la religion. Beaucoup, mais en particulier la diaspora noire, où le gospel prend de l'ampleur et se diffuse hors de sa communauté d'origine. Après des années à rester dans l'ombre des hommes, les femmes trouvent peu à peu leur place dans cet univers musical et les projecteurs se braquent définitivement sur elle dans les années 1940. Outre Rosetta, apparaissent aussi Mahalia Jackson ou Dina Washington, qui deviendront aussi deux grandes dames du gospel. Ou encore Sarah Vaughan, qui a également fait sa formation musicale dans ce contexte religieux. Les femmes musiciennes de l'époque sont ainsi des pionnières qui créent des vocations pour les décennies à venir. Sa vocation, Rosetta, elle, elle l'attribue carrément à Dieu. Dieu est peut-être d'autres femmes. La pianiste et chanteuse de gospel aveugle, Arizona Drains, qui, influencée par le ragtime, frappe son instrument et fait corps avec lui. La jeune Rosetta est fortement marquée par l'intensité de sa performance lorsqu'elle la voit jouer à l'église. Mais la femme qui compte le plus pour Rosetta, c'est sa mère. Cathy Bell Nubin encourage sa fille à développer ses talents musicaux et la traite comme un petit prodige. Ensemble, elles font des tournées de prêches et de musique. D'ailleurs, même après son mariage en 1934, Rosetta continue de se produire avec sa mère sur les routes et vivra avec elle la plus grande partie de sa vie. Son mari accompagne le duo Mère-fille qui gratte mandoline et guitare avec un modeste ukulélé. Il s'appelle Thomas G. Thorpe. Ce jeune pasteur se serait attaché à Rosetta car ses talents pouvaient potentiellement lui faire de la publicité. C'est elle qui va se faire un nom avec le sien, Rosetta Thorpe. Un nom qu'elle garde quand elle se débarrasse de Thomas en 1937. Elle n'obtient le divorce qu'en 1943, au moment où elle épouse son second mari. À la fin des années 1930, il est temps pour Rosetta Thorpe de prendre son envol. Elle décide d'aller dans le monde, c'est-à-dire de chanter dans des nightclubs ce qui est à l'époque très mal vu dans sa communauté religieuse. Sa mère n'approuve pas, mais qu'importe. Quand elle performe dans les clubs mal famés où l'on fume et on boit, elle prend alors le nom de Rosetta Vachty Thorpe. Vachty est un personnage de l'Ancien Testament. C'est l'épouse du roi Suérus qui la répudie lorsqu'elle refuse de paraître un banquier. Cette désobéissance, Rosetta Thorpe s'en empare et l'incarne alors. Elle rejette les injonctions de l'Église, de sa mère et de son mari. Rosetta Thorpe doit son talent à Dieu. Il faut bien qu'elle l'exerce. Et puis, le Seigneur est du genre à tout lui pardonner. Un état d'esprit qui explique à la fois ses frasques et sa foi. Dans les nightclubs, Rosetta Thorpe est vite repérée et auditionnée pour chanter au fameux Cotton Club de Harlem à New York. Là-bas, des musiciens noirs y jouent pour un public exclusivement blanc. Dans la revue de la star Cap Calloway, Rosetta se produit seule avec sa guitare dans des robes à sequins et des perruques colorées qui contrastent avec les thématiques religieuses de ses chansons. C'est à cette époque qu'elle prend le nom de scène de Sister Thorpe qui deviendra Sister Rosetta Thorpe. Le succès va grandissant et on commence à parler d'elle dans les journaux qui la comparent notamment à la chanteuse Bessie Smith, hélas décédée, dans un accident de voiture au moment même où Sister Rosetta Thorpe prend son envol. Inspirée de May Rainey, la mère du blues, Bessie Smith était l'impératrice du blues. Ce courant musical a les mêmes racines que le gospel de Rosetta Thorpe, c'est-à-dire les chants d'esclaves. Mais le blues et le gospel que Rosetta Thorpe concilie dans sa musique, ce sont deux forces musicales qui s'opposent et se complètent. Ces deux courants témoignent néanmoins de la souffrance et des espoirs des diasporas afro-américaines qui ne trouvent de réconfort que dans leur communauté. La toujours religieuse, Rosetta Thorpe, pose en 1938 dans une robe très modeste pour le photographe officiel du Cotton Club. Comparée aux autres artistes qui s'y produisent, elle a l'allure d'une paroissienne. Seule son maquillage léger, ses sourcils épilés auraient été mal regardées par les fidèles de l'église sanctifiée. Sur ce portrait, qui sans doute sont plus connus, elle tient sa guitare rendant son image indissociable de cet instrument dont elle joue avec une virtuosité qui va en inspirer plus d'un, de Little Richard à Chuck Berry, pour finir par Elvis Presley évidemment. La même année, Rosetta Thorpe est approchée par la maison de disque Deka. Elle signe, avec G. Mayer Williams, responsable du catalogue Race, d'un label encore divisé, entre noir et blanc. Armée de sa guitare, Sister Rosetta Thorpe enregistre d'un trait quatre chansons qui connaîtront un immense succès. À la croisée des scènes, elle interprète Rock Me, chanson du père du gospel Thomas A. Dorsey, qui a notamment composé Precious Lord, la chanson préférée du révérend Martin Luther King. Ce premier titre est donc suivi de trois autres chansons qui brouillent les frontières entre musique profane et religieuse, avec That's All, blues qui célèbre la religion, et My Man and I, un gospel qui célèbre son homme. Rosetta Thorpe semble ne rentrer dans aucune case. Insaisissable, elle touche à tout et produit des mélanges musicaux inédits. Sur scène, elle est courtisée par d'autres salles et se produit hors du Cotton Club, entourée des plus grands. Le 23 décembre 1938, elle participe au concert historique From Spirituals to Swing, du spirituel au swing, un bon résumé de sa carrière. Organisée dans le Carnegie Hall de New York, le mythique temple de la musique classique, le show fait la démonstration de toute la puissance de la musique afro-américaine de l'époque devant un public de blancs qui, pour certains, en écoutent pour la première fois. Sister Rosetta Thorpe reprend les enregistrements en janvier. Elle y développe son jeu de guitare avec des solos improvisés et chante notamment This Train, ce train qui évoque un voyage religieux. Un train que l'on retrouvera bien des fois dans sa carrière, notamment dans cette gare désaffectée de Manchester plus de 20 ans plus tard. En parallèle de cette carrière, Rosetta Thorpe continue d'animer les messes du dimanche. Ses activités ont beau déplaire à sa mère et à sa paroisse, personne ne peut vraiment lui résister quand elle a sa guitare à la main. À la fermeture du Cotton Club en 1940, elle repart en tournée avec Ab Culloway puis elle revient à New York au Greenwich Village où elle joue de la guitare électrique pour un public où se mêlent enfin les Noirs et les Blancs. L'année d'après, elle travaille avec Lucky Melinder, chef d'orchestre qui dirige un big band à succès. Rosetta Thorpe dirige tous ses musiciens comme à l'église et mène le public par le bout du nez avec son assurance et son charme. La chanteuse d'orchestre prêche le profane et ça marche. Elle enregistre des disques avec l'orchestre qui donne une nouvelle ampleur à sa musique. Et elle se hisse à la 20ème place du Harlem Heat Parade avec la chanson Shout, Sister Shout, « Crie, ma sœur crie », un ordre qu'on lui donne sans doute partout où elle va car le public veut l'entendre crier. Rosetta Thorpe s'est fait un nom. Elle peut se permettre de quitter l'orchestre de Lucky Melinder. Le travail ne manque pas. On la sollicite même pour les V-Disc, Victory Disque ou Disque de la Victoire enregistrés pour soutenir le moral des troupes américaines lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle est au sommet de sa gloire mais sa carrière est loin d'être terminée. En 1945 sort le plus grand hit de Rosetta Thorpe. Il s'agit de la chanson « Strange Things Happening Every Day ». Des choses étranges se produisent chaque jour qui mettent en évidence l'hypocrisie des prêcheurs. Il s'agit pour beaucoup du premier titre « Rock'n'roll » de l'histoire. La guitare de Sister Rosetta Thorpe ouvre la chanson avec énergie avant d'être rejointe par le piano boogie de Sammy Price. Le pianiste enregistrera avec elle jusqu'au milieu des années 1950. Mais même si leur collaboration est musicalement superbe, Sammy Price n'aime pas travailler avec Rosetta Thorpe. Pour lui, son jeu autodidacte est difficile à apprivoiser. À le croire, elle accorde sa guitare bizarrement et ne chante pas dans les bonnes tonalités. Il refuse d'abord de l'accompagner avant de se laisser convaincre par une rallonge financière. Et lui, convainc en retour la musicienne d'utiliser un capot qui raccourcit les cordes de sa guitare et qui leur permet enfin de s'accorder. À cette période-là, Sister Rosetta Thorpe fait une deuxième rencontre musicale d'importance en la personne de Mary Knight. Elle a l'occasion de l'entendre à un concert où la contre-alto déploie toute la force et la souplesse de son timbre. Impressionnée, Rosetta comprend tout de suite que cette voix grave s'associerait très bien avec la sienne. Elles répètent ensemble puis auditionnent chez Descartes. Leur succès est immédiat et on les surnomme « The Saint and the Thinner », la sainte Rosetta et la pécheresse Marie, qui a déjà deux enfants et comme Rosetta divorce pour mener sa carrière de chanteuse. Si aucune d'entre elles n'a jamais confirmé une possible liaison, on soupçonne vite les deux femmes d'être plus que des amis, ce qui est très mal vu par l'Église. En dehors, des chanteuses de blues ont affirmé publiquement leur bisexualité comme Maroney, Bessie Smith et Big Mama Thornton dont Elvis reprendra la chanson « Hound Dog ». Mais dans l'Église, ces choses-là se font plus discrètement. Toujours est-il que Rosetta Tharpe s'installe en 1948 dans une grande maison à Richmond, non pas avec son second mari dont elle divorce en 1947, mais avec Mary Knight et sa mère qui ne la quitte jamais vraiment. Katie Bell-Neubin et Rosetta Tharpe enregistrent d'ailleurs plusieurs duos à partir de 1949. Quant aux deux Saint et Sina, elles sont séparées par la tragédie. En pleine tournée, Mary Knight apprend par télégramme que sa mère et ses deux enfants ont péri dans un incendie. La tournée s'interrompt et leur collaboration aussi, même si elles restent amies jusqu'à ce que la mort les sépare. Rosetta poursuit les enregistrements et les concerts. Elle embauche bientôt des choristes qu'elle nomme les Rosettes. Ces jeunes filles entre 16 et 20 ans sont chaperonnées par la mère de Rosetta Tharpe et l'accompagnent sur toutes les scènes où elle se produit. En 1949, Rosetta Tharpe fait la connaissance des frères Feld, Erwin et Israël qui promeuvent avec succès la musique gospel dans la région de Washington DC. Elle leur propose un deal. Ils acceptent de collaborer et réfléchissent à ce qui pourrait faire parler d'elle alors que sa concurrente, la chanteuse gospel Mahalia Jackson, jouit d'une plus grande popularité. Ils pensent à ses pasteurs qui donnent des choses spectaculaires, mêlant feu d'artifice, histoire de la Bible racontée en chanson et baptême. Voilà qui pourrait coller avec Rosetta Tharpe toujours à mi-chemin du religieux et du profane. Mais ce qui lui irait le mieux, c'est un mariage. Les frères Feld imaginent un immense show payant où la mariée donnerait un spectacle pendant la cérémonie. Rosetta Tharpe accepte, reste à trouver le mari, ce qui ne lui prend pas plus de sept mois. À 35 ans, elle jette son dévolu sur Russell Morrison, un beau jeune homme de deux ans son cadet. Pas musicien, mais attiré par le jazz. Il est assistant du groupe des Inkspots quand elle le rencontre en tournée. Ce mariage, comme les deux précédents, est une alliance opportuniste pour le mari qui, en devenant manager, vit bientôt des cachets de sa femme. Leur concert mariage a lieu au Griffin Stadium. Si Janis Japlin est crédité comme la première femme américaine rockeuse de stade, c'est que le mariage de Sister Rosetta Tharpe a été oublié. Pourtant, ce sont plus de 20 000 personnes qui y assistent le 3 juillet 1951, pour l'occasion, Rosetta Tharpe revêt une robe à 800 dollars du grand magasin Tal Himers, lieu où les Noirs n'ont pas le droit de faire leur course à l'époque. Elle y a été arrêtée quelques années plus tôt en voulant acheter un manteau de fourrure. Ce jour-là, elle est assez célèbre pour qu'on fasse une exception. Sur scène, les musiciens jouent les invités, Marie Knight et les Rosettes sont-elles demoiselles d'honneur ? La cérémonie n'est pas un simulacre, mais le public s'amuse follement, surtout quand les choses sérieuses commencent et que Sister Rodetta Tharpe saisit sa guitare, toujours vêtue de sa robe de mariée, mettant littéralement le feu au stade, et cela, bien avant les Beatles ou Beyoncé. Malgré ce triomphe, Sister Rodetta Tharpe n'a plus le même succès qu'auparavant. Ses disques se vendent moins et sa rivale Mahalia Jackson pour la première place de chanteuse gospel. Mais un autre public commence alors à manifester de l'intérêt pour elle et c'est en Europe qu'il se trouve. C'est chez les Britanniques que Rosetta Tharpe fait ses premières scènes européennes en 1957, puis viennent les Espagnols et les Français. En janvier 1958, à l'Alembrà, le célèbre musical de la capitale où elle fait la première partie de Charles Trenet, elle conquiert un public profane et parisien avec ses chansons religieuses. Encore une fois, nul ne lui résiste et elle donne de nombreux concerts en France jusqu'à la fin de sa vie. Si elle n'a plus le même succès qu'aux décennies précédentes, dans les années 60, Sister Rosetta Tharpe continue d'enregistrer de nombreux titres et présente à deux occasions l'émission Gospel Time diffusée sur NBC, le premier programme avec des présentateurs et artistes exclusivement noirs. Mais sa santé décline. En 1970, Sister Rosetta Tharpe est contrainte d'abandonner sa tournée en Europe après un accident cardiaque en Suisse, trois jours après son passage à la salle Play et à Paris. On lui diagnostique un diabète dont elle ne s'occupe pas. En effet, dans les États-Unis racistes où jusqu'il y a peu les hôpitaux des Blancs n'acceptaient pas les patients noirs, on n'encourage pas les femmes noires à s'occuper de leur santé. Qui plus est, dans l'Église sanctifiée, c'est Dieu qui soigne, pas les médecins. Sa santé s'aggrave au point qu'on doive lui amputer une jambe. Un coup au moral qu'elle cache en poursuivant les chôpes poussées par son mari manager Russell Morrison que certains accusent de l'exploiter alors qu'elle devrait se reposer. Le 9 octobre 1973, alors qu'elle devait enregistrer un dernier disque, Sister Rosetta Tharpe a un second accident cardiaque qui lui est sept fois fatal. Elle avait 58 ans. C'est Mary Knight qui s'occupe de coiffer et habiller sa vieille amie pour ses funérailles. Elle insiste également pour que Rosetta Tharpe soit enterrée avec sa guitare. C'est sans compter Russell Morrison qui, en perdant son épouse, a perdu sa source de revenus et qui revend l'instrument sans aucun état d'âme. Au cimetière de Philadelphie, où Rosetta Tharpe est enterrée, on peut aujourd'hui voir une petite pierre tombale en granit rose financée en 2008 grâce à un concert organisé par des fans. Mais pendant des années, il n'y avait rien là où elle est enterrée, à l'image de sa disparition de la mémoire collective. Inclassable, touchante au blues, au gospel, au rhythm and blues, au jazz, aux ballades populaires, à la country, au rock'n'roll, Sister Rosetta Tharpe a longtemps été ignorée de l'histoire musicale. Son apport est heureusement peu à peu reconnu et elle entre au Rock'n'roll Hall of Fame en 2018. La rebelle inventrice du rock'n'roll a ouvert de nombreuses portes et sur les rails de son train gospel, des artistes innombrables suivent désormais la voie qu'elle a tracée. Jean Buzelin, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Vous avez eu la chance, vous, de voir Sister Rosetta Tharpe, c'était en 1970 à la salle Playelle à Paris. Vous étiez un petit peu plus jeune, sans vous offenser, mais quel souvenir vous en gardez ? Racontez-nous comment elle était sur scène, qu'est-ce qui émanait d'elle ? C'est vrai que c'est un souvenir vraiment de jeunesse. Le concert n'était pas joué dans les meilleures conditions. Il y avait une partie du public un petit peu bornée, qui réclamait du blues et sans s'apercevoir, comme vous le disiez tout à l'heure, que le blues et le gospel ce sont les mêmes racines. Bon, et elle a été accompagnée par un petit ensemble un peu pépère, donc c'était pas... J'ai pas un souvenir vraiment très très marquant, j'étais assez loin de la scène, mais ce que je remarque, ce dont je me souviens, c'est qu'elle était toujours pimpante, c'est-à-dire avec une grande aube blanche, sa perruque blonde, et elle allait et venait tout au long de la scène avec toujours un dynamisme. C'est qu'après que j'ai appris effectivement qu'elle était fatiguée et malade et qu'elle allait abandonner la tournée trois jours plus tard. Voilà, mais c'est un souvenir quand même marquant. Jean Buselin, vous êtes l'auteur d'une biographie de Sister Rosetta Tharp parue en 2021 chez Amplos et intitulée Sister Rosetta Tharp, la femme qui inventa le rock'n'roll. Alors justement, en quoi était-elle rock'n'roll avant la lettre ? Eh bien d'abord, parce qu'elle jouait dès 1940, elle jouait de la guitare électrique. Et donc, avec un jeu, un style très mordant, très crépitant, très rythmique. Alors, elle avait beaucoup de swing, le son résonnait, elle n'avait pas du tout le son jazz de l'époque. Elle avait, en plus sur scène, beaucoup de dynamisme. Elle a chanté, elle s'est fait produit, elle connaissait l'art de la scène avec les revues du Cotton Club. En plus, elle avait un chant très véhément, très accrocheur. Donc ça, on peut dire que ce sont des choses qu'on retrouvera quelques années plus tard dans le rock'n'roll. Ça, c'est sûr. Parlons de son répertoire. Elle met les répertoires religieux et profanes jusqu'à s'attirer les foules de son église. De quoi parlait-elle dans ses chansons et quelle était la limite qu'elle mettait ? Jusqu'où allait-elle ? La limite, elle était sur une corde raide. Elle aimait bien essayer d'aller un petit peu plus loin que ce qui était permis. Bon, son répertoire classique, c'était les négro-spirituos traditionnels, les psaumes, les hymnes, les gospel songs, c'est-à-dire les chants composés comme des cantiques, on pourrait appeler ça en français. Mais elle se permettait, elle aimait bien, elle se permettait quelques écarts vers la musique profane, on en a parlé tout à l'heure dans les grands orchestres, et elle chantait aussi les gospel songs, elle les chantait aussi dans les cabarets et les théâtres. Donc, toutes ces incursions dans le blues étaient vraiment mal vues des institutions ecclésiastiques et qui ont, à plusieurs reprises, essayé de lui casser sa carrière. Sister Rosetta Sarp a été une artiste extrêmement populaire dans une Amérique ségrégationniste où Noir et Blanc n'avait pas les mêmes droits. Mais on peut dire que sa popularité dépassait les cercles afro-américains. Eh bien, d'abord, son public, c'était le public noir, sa communauté. Elle avait ses gros succès de vente de ses disques, c'était des 78 tours à l'époque dans les années 40, en témoigne. Mais grâce au Cotton Club qui, lui, ne recevait qu'un public blanc, elle a eu notamment les honneurs du magazine Life dès 1939. Elle jouait donc au Café Society à Greenwich Village où se mélangeaient sur scène comme dans le public les Blancs et les Noirs. Donc, elle avait déjà une approche qui était déjà connue du public blanc et petit à petit, au moment, au fur et à mesure que le rock'n'roll commençait à arriver et qui touchait alors une nouvelle génération d'auditeurs, d'amateurs qu'on appelait à l'époque les Teenagers. Et là, elle a pu retrouver une place et se faire découvrir par ce jeune public et notamment les futures stars, j'allais dire, du rock anglais qui ont les orchestres, les Animals, les Rolling Stones, les Yardbirds, tout ça. Tous ces gens sont intéressés à elle dès 1957 lorsqu'elle est venue pour sa première tournée en Angleterre et puis ensuite en France puisqu'elle est passée trois semaines à la Lombra en première partie de Charles Trenet. Dans les années 60, est-ce qu'on peut dire qu'elle a participé au mouvement pour les droits civiques ou est-ce qu'elle était assez discrète sur le sujet ? Elle était discrète, elle était maligne. C'est-à-dire, elle n'y a pas participé comme Alia Jackson qui était proche, était dans la proximité de Martin Luther King. Elle a participé de façon indépendante, elle n'était pas militante, de façon indépendante à sa façon. Elle était assez maligne comme je disais parce que dans ses tournées dans le sud, elle était entourée uniquement d'une troupe de musiciens et ses chanteuses les Rosettes Noires mais elle avait engagé un chauffeur blanc dans son car, dans son autocar. Ce qui fait que le chauffeur blanc pouvait faire la liaison entre elle et puis les endroits où il se trouvait, il pouvait aller chercher à manger, il pouvait trouver les hôtels, bien qu'évidemment, lui, il dormait dans un hôtel blanc et elle, toute la troupe dormait dans un hôtel réservé aux Noirs. Et puis, dès 1952, elle a enregistré à Nashville, la capitale de la country music, uniquement accompagnée avec des musiciens blancs. Donc, ce qui fait que si elle ne s'affichait pas militante, je crois qu'il suffisait de savoir ce qu'elle faisait et de suivre sa carrière pour se rendre compte qu'elle était très sensible aux problèmes. Jean Busselin, à partir des années 1950, la popularité de Sister Rosetta Saab dépasse les frontières de l'Amérique puisqu'elle se produit en Europe. Là, j'en ai d'ailleurs parlé dans mon récit, elle échappe comme beaucoup d'artistes au système ségrégationniste qui est toujours en vigueur aux Etats-Unis. Comment est-ce qu'elle vit ses tournées ? Comme une bouffée d'air frais ? Je crois que c'était une véritable révélation elle s'est sentie respectée en tant qu'artiste, elle était bien reçue partout, elle dormait dans les bons hôtels, elle chantait dans les grandes salles, c'est tout à fait le contraire effectivement du Sud. En plus, elle avait une personnalité qui rayonnait véritablement, c'était une battante de toute façon, c'est une femme positive, elle a un esprit positif, donc elle a accroché absolument le public qui l'a réclamé et c'est pour ça qu'elle est revenue à plusieurs reprises souvent tourner en France et en Europe. Sister Rosetta Sabe va se produire à plusieurs reprises en France, comment est-ce qu'elle est accueillie par le public ? Dans votre livre, on lit que quelques journalistes de l'époque craignent que le public français ne soit pas réceptif à sa musique, donc c'est assez violent comme critique. C'est-à-dire que Malia Jackson, au début de sa carrière en 1952, donc quelques années avant, avait fait une petite tournée en France, en Angleterre, des quelques concerts de son répertoire Gospel Spiritual et elle avait eu un succès très mitigé, elle n'avait pas été très appréciée à ce moment-là à Malia Jackson, mais elle chantait d'une autre façon, c'était une voix, elle chantait sur scène, elle n'avait pas le dynamisme de Rosetta. Rosetta est arrivée, elle s'est, avec sa guitare électrique, on pouvait lui donner n'importe quel accompagnement musical, elle rentrait vraiment dans la musique, elle était dynamique sur scène, elle bougeait beaucoup et il y avait tous ces clins d'œil avec le public, elle dialoguait et ça, c'était tout à fait une autre façon de voir ce que pouvaient penser les auditeurs européens de la musique religieuse. C'est vrai que même si les paroles étaient religieuses, toute la musique accrochait exactement comme le blues ou le rock'n'roll naissant. Un mot peut-être Jean Buselin sur sa personnalité. Rosetta Thap a inventé le rock'n'roll mais est-ce que sa personnalité était tout aussi rock ? Je pense que oui. Bon, quand on dit qu'elle l'a inventée, elle n'était pas toute seule, vous savez, quand un mouvement se dessine, ça vient par différents côtés mais c'est sûr qu'elle a apporté sa pierre. Mais elle avait le sens un peu de la provocation. elle aimait bien, elle était spontanée, elle avait de la répartie et elle faisait fi des convenances. Elle était, comme on l'a dit tout à l'heure, elle était parfaitement indépendante, elle ne s'est jamais laissée dicter par d'autres sa façon de se conduire et sa carrière. Donc, tout ça, on le retrouve chez les jeunes artistes de rock'n'roll. Elle est tout à fait dans le même, j'allais dire, dans le même moule. Elle fonctionne très bien de cette façon-là. Voilà. Sistère Rosetta Thap est morte en 1973, elle a alors sombré dans un relatif oubli. Comment vous expliquez qu'elle disparaisse de la mémoire collective ? Elle disparaît, vous savez, comme vous le savez encore mieux que moi, aussi bien que moi au niveau du patrimoine qui soit bâti ou immatériel, beaucoup de choses disparaissent et beaucoup de gens disparaissent. Des grandes vedettes du jour au lendemain sont, après leur décès, vivent un long purgatoire et parfois elles ressortent comme récemment, comme Joséphine Baker par exemple, mais c'est très rare ceux ou celles qui passent à travers les mailles du filet de la mémoire. Il y a un problème de mémoire, c'est sûr, de transmission, il y a une fracture entre les générations, mais malgré tout, elle a toujours été considérée comme une des grandes chanteuses de l'histoire des musiques afro-américaines. Il y a eu des rééditions de ses chansons dès les années 70, encore de son vivant. elle est dans les histoires, elle est dans les dictionnaires, elle était toujours connue des amateurs, mais effectivement, elle a passé un petit moment où on ne parlait plus beaucoup d'elle jusqu'à ces dernières années, ces dernières décennies. Mais vous savez que beaucoup de gens l'ont vue sans le savoir, parce qu'un extrait d'un de ses prestations télévisées dont on parlait figure dans le film Amélie Poulain. Et Amélie Poulain, ça a été vu par de nombreux spectateurs, je crois, en France. Mais la musique de Rosetta Sable, c'est une part immense du patrimoine immatériel mondial, car elle raconte une histoire de l'Amérique, une histoire du gospel et du rock'n'roll, une histoire de femmes dans la musique aussi. Comment faire vivre cette musique ? Comment, à votre avis, conserver ce patrimoine, d'après vous ? Il y a des éléments, il y a des livres, effectivement. Il y en a eu un gros livre avant moi, par Gail Wold aux Etats-Unis. Il y a la réédition de ces œuvres en 33 tours, puis en CD, puisque l'intégrale de ces enregistrements est disponible maintenant en CD, ce qui fait 15 CD. Il y a des articles, il y a eu une couverture du magazine Soul Buy il n'y a pas longtemps, il y a un spectacle d'une slameuse qui s'appelle Virginie Seba, qui s'appelle l'incroyable sister Rosetta Sable, pionnière du rock'n'roll, et qui joue de temps en temps, qui joue dans les petits théâtres parisiens. Donc il suffit de se renseigner un petit peu sur les dates. Il y a eu des hommages posthumes, elle est rentrée, comme vous le disiez tout à l'heure dans le rock'n'roll ou le femme. Je pense qu'il y a une courbe ascendante quand même depuis ces dernières années et je crois que chacun a donné un peu du sien pour la faire ressortir d'une relative anonymat sinon d'un oubli. Est-ce que vous voyez d'autres héritiers ou héritières en musique ? Elle a des héritiers, les héritiers, ils sont autant chanteurs que chanteuses, je crois. On parlait de Little Richard qui l'a connue toute petite, il était petit. Les chanteuses Eta James qui a eu beaucoup de succès, Rose Brown jusqu'à un grand chanteur de soul musicien Isaac Hayes, Chuck Berry bien sûr pour la guitare, une guitariste, Bonnie Ress qui a été vraiment inspirée par Rosetta Sarp et puis le fameux Quattro de Rockabilly de Memphis c'est-à-dire Johnny Cash dont elle est la chanteuse et la musicienne préférée, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins et bien entendu Elvis Presley. Voilà. Mais je pense que comme guitariste elle reste assez inimitable. C'est un petit moment de la fin si vous voulez. Écoutez, c'est parfait merci beaucoup Jean Buselin de nous avoir accompagné cet après-midi dans Historiquement Votre pour retracer la véritable histoire de Sister Rosetta Sarp l'inventrice du rock'n'roll. Je rappelle que votre livre Sister Rosetta Sarp la femme qui inventa le rock'n'roll est paru aux éditions Amplos. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Europe 1 15h-16h Historiquement Votre Sous-titrage 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 Sous-titrage